Imaginons qu'on ait accès à une base de données comme celle qu'il y a dans la colonne B. Une base de données, donc là c'est des fournisseurs et des produits, mais ça pourrait être autre chose, organisée de cette manière-là. Cette manière-là, c'est organisé avec, pour chaque fournisseur, on a la liste des produits qui correspondent aux fournisseurs en dessous, et puis, nouveau fournisseur, nouvelle liste de produits, nouveau fournisseur, nouveau produit ou liste de produits, et ainsi de suite. Si jamais on a ça, pour Excel, c'est assez difficile à traiter, c'est vraiment pas pratique à traiter. C'est pas comme ça que devrait être structuré des données. Normalement, on a deux types de données, fournisseurs et produits, donc on devrait avoir une colonne de fournisseurs et une colonne de produits. Dans la colonne de fournisseurs, les fournisseurs devraient se répéter, dans la colonne de produits, les produits devraient être uniques, d'une certaine façon, exactement comme ce qu'on a ici. Donc là, on a, pour le fournisseur F117, on a le produit 1 et 2, avec deux fois marqué F117. Comme ça, si on veut faire un filtre ou une analyse sur juste un fournisseur ou un produit, on a tous les produits qui correspondent, ou tous les fournisseurs qui sont capables de fournir ce produit. Donc, imaginons qu'on ait ça, évidemment, on va imaginer, il y a plein de cas où c'est vrai, il y a aussi plein de cas où c'est pas comme ça, donc on va imaginer. Imaginons qu'on ait une base de données un peu comme celle-ci, et que ce qu'on veuille obtenir, c'est une base de données un peu comme celle-ci, mieux structurée du point de vue données, du point de vue data, du point de vue Excel au moins. Si on voulait faire ça, et qu'on voulait le faire, comme d'habitude dans mes challenges, avec une seule formule, dans une seule cellule, qui va venir se propager à, ici, plusieurs lignes et plusieurs colonnes, Et bien, ce qu'on ferait, en tout cas, ce que moi je vais vous montrer, c'est deux méthodes pour le faire, une méthode, et la méthode de Stéphane, qui a été proposée sur LinkedIn, sur la chaîne Stéphane Theodor, sur laquelle je vais faire une petite modification, parce que je pense qu'elle est peut-être un peu, qu'elle est légèrement améliorable, et que ce sera plus facile à faire. Et, ensuite, j'ai montré la deuxième méthode, que moi j'ai découverte, et qui, encore une fois, m'a fait un truc où je me suis dit, mais waouh, je ne savais même pas que c'était possible. J'en perds mes mots, mais il y a une deuxième méthode, qui est celle de Beau Rideaubon, je ne sais pas si je prononce bien, qui, encore une fois, a participé au challenge, donc là c'est le challenge en 33, et a proposé sur LinkedIn une méthode absolument géniale. Bref. Je commence, et comme je sais que je vais avoir un peu de boulot, il y a 7 fonctions, dans la meilleure version, il va y avoir 7 fonctions, 92 caractères, je vais commencer, comme d'habitude, par un let. Let, je vais dire, à partir de maintenant, j'appelle t, toutes ces données-là, ce tableau-là, on va dire. Donc je l'appelle t, et donc maintenant je fais let de t, j'ai exactement la même chose que ce que j'avais avant. Si je fais, juste pour vous montrer, si je fais xxx et t, j'ai la même chose que ce que j'avais avant, mais j'ai marqué xxx au début, on ne le voit pas forcément bien pour les fournisseurs, mais j'ai marqué xxx au début. Je fais un let, comme ça, je peux utiliser juste t, pour parler de mes fournisseurs, à chaque fois que j'ai besoin d'en parler. Enfin, pour parler de cette liste-là, de toutes ces valeurs-là, à chaque fois que j'ai besoin d'en parler. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est que je vais déjà vouloir faire une deuxième colonne, et ensuite je ferai un filtre. Je vais faire une deuxième colonne, qui va me permettre de, et je vais traiter ces deux colonnes différemment, une dans laquelle je ne vais mettre que les produits, une dans laquelle je ne vais mettre que les fournisseurs. Et ça, même si j'aurais pu le faire après, je vais commencer tout de suite par faire Assemble H, et ça, ça me permet de créer deux colonnes, à partir de l'Assemble H, c'est pour assembler horizontalement, ça veut dire que je vais créer des colonnes, je vais pouvoir rajouter des colonnes à mes colonnes de base. Et donc, si je fais ça, je vais avoir deux colonnes qui sont exactement la même, mais donc j'aurais bien deux colonnes. J'ai une colonne qui contient tout, mais qui ne devrait contenir que mes fournisseurs, et une colonne qui contient tout, mais qui ne devrait contenir que mes produits. Et donc, ça, c'est facile à faire avec la fonction Assemble H. Maintenant, mon travail va être principalement sur la colonne des fournisseurs, parce qu'autant sur la colonne des produits, je sais ce que je veux faire, ce que je veux faire, c'est tout simple, c'est enlever toutes les lignes pour lesquelles ne conserver que les lignes qui commencent par autre chose qu'un crochet. Donc ça, ça va être facile à faire, je vais le faire avec un filtre à la fin. Mais le gros du boulot, ça va être de dire, pour chacune des lignes de la première colonne, si jamais c'est un fournisseur, on écrit le fournisseur, et si jamais c'en n'est pas un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire le fournisseur d'avant. Et pour faire ça, on va utiliser une fonction scan. Donc je vais me mettre ici, scan. Ma valeur initiale, je vais mettre pour l'instant, juste pour que vous le voyez bien, je vais mettre par exemple un tiré, je vais mettre un tiré, ça c'est ma valeur initiale. Mon tableau, c'est exactement celui-là, donc je vais fermer ma parenthèse, pour savoir que je m'arrête là. Et maintenant, je vais devoir faire ma fonction, et ma fonction, c'est lambda. Scan, c'est comme Reduce, comme Map, comme Makeray, Byrow et Bycol, ça fait partie des six fonctions qui utilisent lambda pour fonctionner. Donc lambda, là j'ai deux paramètres, parce que c'est les paramètres que j'ai mis dans mon scan, donc A et B, et maintenant, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire quelle fonction, quelle particule je veux faire ? Je vais dire, juste pour commencer, je vais dire B. Alors j'ai raté, j'ai oublié de mettre une parenthèse qui ferme mon lambda. Si je mets ça, ça me donne, c'est exactement ce que j'avais avant. Si je mets plutôt, au lieu de B, je vais mettre A, vous allez voir que j'ai que le tiré. Donc si A, c'est ça, B, c'est chacune des valeurs de ça, et je vais pouvoir dire, par exemple, je veux récupérer seulement ça ou seulement dans telle condition. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais lui dire, j'ai une condition. Ma condition, ça va être si, ça va être est-ce que le premier caractère à gauche de mon B, donc mon B, ça va être chacune des valeurs de ce fichier, de ce table-là, chacune des valeurs à gauche de mon B, chacun des premiers caractères de mon B, est égal, pardon, est égal à ça. Si c'est égal à ça, donc si le premier caractère à gauche de chacun des trucs qui est là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire B, sinon je vais mettre, par exemple, juste rien du tout. On va voir où je vais mettre un X pour qu'on voit. Donc je fais ça. En faisant ça, je lui ai dit, ben voilà, je regarde le premier caractère de chacune des valeurs de B, si jamais c'est un crochet, ben on écrit le fournisseur, c'est-à-dire que c'est un fournisseur, on écrit le fournisseur, sinon on écrit X. L'avantage de scan, c'est qu'il va garder en mémoire, sous la forme de A, le résultat précédent. Je peux lui dire, dans les autres cas, écrit A. Ça fait que là, je vais avoir mon fournisseur, et donc c'est pas que la cellule d'en dessous ne contient pas un crochet, on réécrit le fournisseur d'avant. Là, en vrai, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'écrire A, je vais lui dire, ben je veux simplement ce qu'il y a dans le texte avant. C'est ça qui va être légèrement différent de ce qu'a fait Stéphane. Je vais lui dire texte avant l'espace, parce que de toute façon, dans tous les cas, je sais qu'après mon crochet de fin, j'ai un espace. Donc je vais prendre ça, et donc je ne vais pas écrire... Alors, pardon, c'est pas ça, c'est pas ici que je voulais le mettre, c'est ici que je vais le mettre, sur le B. Donc je ne veux pas qu'il écrive tout le fournisseur, texte avant. Je ne veux pas qu'il écrive tout le fournisseur, je veux qu'il écrive dans le fournisseur seulement ce qu'il y a avant l'espace. Et là, c'est pas mal. C'est pas parfait, il manque des trucs, mais c'est pas mal. Qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, en vrai, c'est pas grand-chose, il manque juste de filtrer les résultats, pour dire, je ne veux garder que les résultats, pour lesquels, dans ma base de données initiale, c'est aussi ce qu'il y a dans la colonne G, ça ne commence pas, à nouveau, par un crochet. Pour faire ça, je vais lui dire, filtre, donc je me remets sur mon truc, je vais mettre comment le assemble H, filtre, et je vais mettre tout à la fin, pour dire, c'est ce que je veux inclure, je veux inclure tous ceux pour lesquels gauche de T, c'est mon câbleau en entier, tout ceux pour lesquels gauche de T, c'est différent d'un crochet, un crochet. Ferme ma parenthèse de mon filtre, je vous verrai une parenthèse pour filtre, je la ferme, et du coup, là je suis nickel. J'ai 112 caractères, et 9 fonctions. Du coup, c'est pas mal, c'est exactement les résultats que je voulais obtenir, je les ai obtenus légèrement différents, de ce qu'avait fait Stéphane, mais sur le même modèle, simplement, j'ai utilisé, maintenant qu'on y a accès, j'ai utilisé texte avant, plutôt que d'utiliser Enumcherche, parce qu'on aurait pu chercher, on aurait pu faire autrement, du coup, au lieu d'utiliser gauche ou stxt Enumcherche, ou gauche, voilà, j'ai utilisé une méthode légèrement plus courte, ce qui fait gagner quand même quelques caractères, et qui est plus facile à comprendre. Et maintenant ça, je vais essayer de l'améliorer. Alors, en vrai, si vous avez ça, c'est parfait. Si vous avez, alors tiens, je peux enlever des trucs, mais si vous avez ça, c'est parfait. Déjà, ce que je peux enlever, je peux enlever sans doute, c'est ça, la valeur initiale. Alors non, je peux pas l'enlever comme ça, je vais juste enlever le fait qu'il y a un tiré, ou je peux peut-être mettre 1, voilà, si je mets 1, ou si je mets 0, j'ai exactement les mêmes résultats, et ça m'a fait gagner 2 caractères par rapport au fait d'avoir mis guillemets, tiré guillemets. Donc je peux mettre ça, c'est très bien. J'ai 2 caractères de moins, j'ai déjà un peu avancé. Qu'est-ce que je vais faire de plus ? Maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est comment est-ce que je peux, et ça j'ai découvert ça, comment est-ce que je peux éviter d'utiliser gauche de B et d'utiliser gauche de T ici. Et comment je peux essayer de faire en sorte d'éviter aussi de parler, de mettre vraiment ce caractère-là, spécifique, en disant simplement, moi ce que je veux faire, c'est un test plus simple. Donc, je vais demander, est-ce que, simplement, pas gauche de B, mais est-ce que B est inférieur à Z ? Par exemple. Je vais faire plutôt A. Est-ce que B est inférieur à A ? Donc je laisse le reste pareil, mais je fais, est-ce que B est inférieur à A ? J'ai exactement les mêmes résultats. Pourquoi est-ce que j'ai exactement les mêmes résultats ? C'est que, plutôt que de faire gauche, je peux lui demander, est-ce que, peu importe la longueur du texte, est-ce que le premier caractère, il va regarder, il va regarder tous les caractères, mais il va juste regarder, par exemple, est-ce que le premier, il est inférieur à la lettre A ? Et forcément, forcément, c'est pas mal. Si je mets, est-ce que c'est inférieur à Q ? Vous allez voir, je n'aurai pas du tout les mêmes résultats. Parce que, produit, ça commence par P, P, ça allait être juste avant Q, et du coup, là, je n'ai pas du tout du tout ce que je voudrais. Donc moi, ce que j'ai, c'est, il faudrait que je dise, est-ce que c'est inférieur au moins à P ? Parce que là, je sais que j'ai déprouvé, donc je retombe sur mes bons résultats, et donc, P, ça commence par, donc là, je lui dis, est-ce que c'est inférieur à P ? Donc, est-ce que la première lettre est avant T, dans l'ordre alphabétique, ou dans l'ordre un peu plus qu'alphabétique ? Donc, je vais faire, est-ce que c'est inférieur à P ? En vrai, je vais prendre le truc de manière un peu plus large, je sais que mes fournisseurs avant, dans l'ordre alphanumérique général d'Excel, je vais mettre A pour dire, prends tout ce qui ne commence pas par une lettre. Et du coup, là, ça fonctionne très bien. Je ne pourrais pas faire inférieur à rien du tout, là, ça ne fonctionnerait pas. Au moment que je fasse inférieur à une lettre, par exemple, ou j'aurais pu faire avec un tiré, ça se trouve, ça fonctionne. Le tiré doit être avant le crochet ou pas exactement au même endroit que ce que je voudrais, donc je vais faire A. inférieur à A. Je peux faire aussi inférieur à zéro, ça fonctionne aussi, parce que les caractères numériques sont avant les caractères alphabétiques, mais après, les caractères comme les crochets, les tirets, les points, etc. Je veux que je fasse inférieur à zéro, entre guillemets, donc évidemment, je peux faire inférieur à zéro, mais inférieur à zéro, ce n'est pas la même chose qu'inférieur à zéro en nombre, là, je ne tomberai pas sur les bons résultats. Pour éviter de vous perdre, je vais mettre inférieur à A, c'est-à-dire n'importe quoi qui ne commence pas par une lettre de l'alphabet. Donc là, j'ai le bon truc, et en vrai, je vais pouvoir faire exactement la même chose ici. Je vais faire T inférieur à A. T inférieur à A, ce n'est pas ce que je voulais, je vais faire T supérieur à A. T supérieur à A, parce que là, je ne veux garder que les lignes qui correspondent à des produits. Donc, que les lignes, alors peut-être, supérieur à A, ça poserait peut-être problème si jamais il y a un produit qui commençait par, je vais faire le test, je fais A produit, ça fonctionne. A est compris dans ce sens-là, donc c'est supérieur, mais en vrai, c'est supérieur ou égal. Donc là, ça fonctionne très bien, y compris si mes produits s'appellent amandes ou argent ou n'importe quoi. Donc voilà, en le faisant comme ça, j'ai 93 caractères, 7 fonctions, à un caractère près, la même chose que beau, et je pense que je peux juste, si je le fais comme ça, je croise les doigts, enlever mon zéro, et que ça fonctionne quand même. Non, il y a peut-être un truc qui a été fait. Alors, texte avant, je regarde si je ne peux pas gagner un caractère là. Non. Je vais le laisser comme ça. J'ai un caractère de différence avec ce qu'a fait Beau. En vrai, ce n'est pas très grave. L'idée de l'expliquer comme ça, c'est comme ça que moi, que je le comprends, que je fonctionne, que je le pense. Et du coup, je vais vous livrer cette version-là qui est à un caractère près aussi bien que celle de Beau. Et je suis très content d'arriver ne serait-ce qu'à 1% de la technique de la formule de Beau. voilà pour ce challenge. Assez intéressant pour ne serait-ce que la première partie et la deuxième partie. C'est vraiment un truc que moi, j'ai découvert. Et j'espère que ce challenge vous intéresse, qu'il vous a plu, que vous arrivez à le refaire et que vous en comprenez bien l'utilité, notamment de scan. Et là, scan avec Assemble H et ensuite avec Filtre. c'est vraiment un combo hyper puissant. Et puis en plus, on a rajouté Let et Text avant et une fonction C qui vraiment font le taf avec des conditions un peu spécifiques qui sont alpha numériques alors qu'il y a des symboles numériques inférieurs et supérieurs. Voilà pour ce challenge. Et à bientôt pour un prochain challenge.